salut à tous alors aujourd'hui un petit tuto comment changer votre bus d'impression alors moi j'ai eu un petit souci en fait voilà plusieurs jours que j'utilise mon imprimante et voilà plusieurs jours d'ailleurs que j'ai des petits soucis au niveau de l'impression au niveau de ma buse j'ai fait pas mal de réglages pas mal de nettoyage de ma buse avec différentes méthodes finalement je suis arrivé à la conclusion que moi en fait finalement c'est ma buse qui est morte j'ai fini par réaliser que j'ai un petit une mauvaise gestion et à ce niveau là au niveau de la sortie du filament donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais la changer complètement donc je vais vous montrer comment comment on change juste ce petit élément là donc je vais la remplacer par par ça par une buse toute neuve ça tombe bien j'en avais en stock je vous conseille vivement si vous avez une imprimante à net à 8 bon si vous avez une imprimante en général c'est d'acheter les accessoires type typiquement une petite bus comme ça la croix toujours à disposition parce que lorsque dans un week-end vous là typiquement on est un dimanche lorsque vous n'avez pas vous n'avez pas de quoi vous équipez vous êtes un peu embêté public donc là voilà j'ai juste ça donc c'est tout neuf je vais remplacer donc je vais vous montrer comment le faire pour ce faire donc je vais prendre cette petite le petit tournevis en fait qui est fourni qui est fourni avec avec la net à 8 donc je vais dévisser je vais dévisser ma buse voilà donc là je vais dévisser donc ça bouge je vais récupérer donc la petite clé je vais aller chercher la toute petite vis qui se trouve juste en dessous là pour enlever mon câble donc le câble qui permet de gérer et la chaleur et l'information qui est transmise par la carte mère donc j'ai qu'à l'enlever légèrement voilà donc je peux le sortir donc je sors mon câble et j'ai plus qu'à dévisser ma buse je la dévisse tranquillement je vais tranquillement tranquillement hop là voilà donc là elle est complètement morte je sais pas si je vais peut-être voilà la mise au point si j'y arrive voilà donc on voit qu'effectivement au niveau du de la sortie j'ai une petite fissure je crois que je suis un peu à l'effort dans le nettoyage de la buse et j'ai fini par par la péter donc donc ça ça ira à la poubelle d'ailleurs ces poubelles et je vais prendre la nouvelle ma nouvelle buse donc celle-ci elle est toute neuve donc je risque pas d'avoir de soucis avec ça je vais la repositionner tranquillement je vais y aller je vais vérifier j'ai un petit souci ça rentre pas voilà c'est bon c'est pas tout à fait dedans je trouve le bon sens ouais voilà je visse et pas dans le bon sens donc là je revisse tranquillement j'arrive à ce niveau là je vais commencer à serrer un tout petit peu je vais desserrer un peu et je vais pouvoir ici réintroduire donc pensez bien alors je vais essayer de zoomer un tout petit peu quand même pensez bien à introduire chaque élément au bon endroit donc ça le petit à ce niveau là et juste le petit câble blanc à ce niveau là voilà comme ceci et donc là je vais revisser en dessous pour bien caler et bien bloquer mon câblage voilà donc là c'est bien fait c'est bien vissé et donc à ce niveau j'ai plus qu'à visser à revisser ma buse tranquillement alors pour ça bien serré donc là j'ai bien serré voilà généralement je vais prendre une pince donc j'ai bien caler la buse et je vais bien la serré alors faut aller non plus très fort mais l'idée c'est que vraiment tout soit bien soit bien serré quand même voilà voilà donc voilà je viens de remplacer je viens de remplacer la buse donc là on peut le voir mais non j'ai plus qu'à relancer mon impression et tout devrait fonctionner correctement voilà écoutez si cette astuce vous a plu pensez à mettre un à mettre un pouce bleu ben si elle vous plaît pas mettez un pouce en pouce en bas et puis et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et pensez à vous abonner à très bientôt